bonjour dans cette vidéo nous verrons comment produire les emplois de temps scolaires grâce au logiciel edt pro après l'ouverture du logiciel rendez vous dans le menu administration ça nous supposons que c'est la première utilisation de notre logiciel nous allons parcourir les boutons à l'ordre d'apparition à 10 partant de la gauche vers la droite nous commençons non pas la gestion des départements il suffit pour cela d'aller à la dernière ligne de double cliquer puis de saisir une matière par exemple nous allons saisir la matière de soins techniques une fois que c'est fait appuyez sur le bouton entrée de votre clavier et la matière est enregistrée vous le faites pour toutes les matières de l'établissement sans tenir compte de la classe prochaine étape menu administration toujours gestion des enseignants il suffit pour cela de remplir le formulaire permettant d'enregistrer le nom de l'enseignant par exemple là nous allons mettre saisir le nom d'un enseignant matricule matricule voilà par exemple le grade heure du ancien été fonctions département d'enseignement nous allons choisir un département numéro de téléphone si nécessaire puis vous cliquez sur ajouter le nom est immédiatement ajouté le voici alors si vous voulez modifier des informations cliquez sur le nom vous modifiez les informations souhaitées et vous cliquez sur modifier la modification est fait vous pouvez également importer les noms des enseignants à partir d'un fichier excel il vous suffit donc pour cela de vous préparez un fichier excel dont les colonnes seront exactement comme celles disposées là dans cette grille vous enregistrez votre fichier excel vous fermer excel puis vous cliquez sur le bouton importer à partir d'un fichier excel cette fenêtre vous permet donc de choisir le fichier excel puis lorsque vous allez importer les noms apparaîtront immédiatement dans cette liste prochaine étape gestion des classes il vous suffit de saisir la classe le nom de la classe comme ceci le niveau sixième c'est le niveau 1 la terminale c'est le niveau 7 choisissez le professeur principal et le système en vigueur nous avons un système plein temps cliquez ensuite sur ajouter la classe est immédiatement ajouté si vous avez des modifications à apporter à la classe cliquez sur la classe faites effectuer vos modifications puis cliquez sur modifier la modification est effective si vous désirez supprimer une classe cliquez sur la classe puis cliquez sur le bouton supprimer vous avez juste à confirmer l'action et la classe est supprimée prochaine étape gestion des matières ici la question de saisir les différentes matières sans tenir compte des des classes des classes auxquelles ces matières appartiennent vous venez dans plus bas vous pouvez saisir les matières travail manuel une fois que c'est fait vous appuyez sur la touche entre du clavier et la matière est enregistrée si vous voulez supprimer une matière cliquez sur cette matière puis cliquez sur supprimer vous pouvez également importer les matières ici si vous avez des matières dans un fichier excel il suffit pour le fichier excel d'avoir les noms des matières dans la toute première colonne vous enregistrez le fichier excel et vous le fermez puis vous cliquez sur importer à partir d'un fichier excel vous choisissez votre fichier puis sur ouvrir et les matières seront automatiquement importées notons que pour le cas du premier bouton gestion des départements ici ce sont les départements d'enseignement que vous saisissez à ne pas confondre avec les matières prochain bouton matières des classes ici la question de préciser les matières qui interviennent dans chacune des classes existant dans votre logiciel vous cliquez donc sur une classe et vous choisissez double cliquer sur chacune des matières bien vous cliquez sur une matière allemand par exemple et vous cliquez sur le bouton vous voyez l'allemand se retrouve ici chemistry chemistry vous voyez vous avez ça apparaît là alors si vous êtes trompé pour la première dé il n'y a pas de matière chemistry vous cliquez dessus et vous la retirez vous cliquez sur allemand et vous retirez voilà voici donc comment vous pouvez procéder pour ajouter chacune des matières à une classe vous pouvez également après avoir configuré les matières d'une classe étant donné que cette méthode est fastidieuse vous pouvez copier les matières d'une classe vers une autre et effectuer les modifications qui s'imposent si nous avons déjà opéré la configuration de la première dé on peut copier la première dé par exemple vers la terminale dé pour cela il suffit d'utiliser les commandes plus bas copier la première dé vers la terminale dé vous cliquez donc sur copier et toutes les matières de la première dé vont se retrouver en terminale dé il vous suffira donc d'ajouter celles qui manquent ou de retirer celles qui sont de trop à l'aide de vos deux boutons ici présents après les matières de classe vous avez la gestion des salles ici ce sont les différentes salles si jamais vous gérez des salles dans votre établissement les salles ce sont les comment dire les espaces qu'occupent les élèves pour un cours par exemple au cours de chimie on pourrait dire que les élèves sont dans un laboratoire de chimie au cours DPS les élèves sont dans un stade ou un terrain de foot et ainsi de suite ou en plein air pour les cours de travail manuel par exemple pendant le cours d'informatique les élèves sont dans la salle d'informatique ou autre salle spécialisée vous pouvez donc saisir les noms des salles ici salle 1 par exemple salle 2 vous pouvez mettre salle d'informatique et ainsi de suite ça c'est à votre appréciation à chaque fois vous cliquez sur le bouton entrer du clavier pour passer à la ligne suivante si vous souhaitez supprimer une salle vous cliquez sur la salle et vous cliquez sur le bouton supprimer une salle ensuite la gestion des jours par défaut déjà les jours sont bien saisis et la seule chose qu'il vous reste à faire c'est peut-être d'invalider l'utilisation du jour samedi donc vous cliquez sur ce bouton pour dire que le samedi est non ouvrable puis vous validez si chez vous le samedi est ouvrable vous ne couchez pas cette case et vous cliquez tout simplement sur valider après cette manoeuvre passons dans la suite dans le menu paramètres au menu paramètres nous allons nous irons toujours de la gauche vers la droite nous n'allons pas sauter de commande commençons non pas la contrainte de temps ici nous allons saisir nous allons paramétrer les différentes les différents systèmes que nous allons utiliser dans notre établissement il y a des établissements qui depuis l'avènement du coronavirus ont plusieurs systèmes de de contraintes de temps c'est à dire il y a quelques classes qui utilisent le système de la matinée ça veut dire juste la matinée et d'autres juste la soirée mais pour certaines classes d'examen c'est la journée continue ça veut dire de 7h30 à 15h30 si vous avez donc plusieurs systèmes c'est ici que vous pouvez configurer ce système en cochant tout simplement les éléments tel que vous les voyez cocher ici ici par exemple je vais prendre vous même vous pouvez saisir les les noms de vos systèmes ici les systèmes sont déjà donnés par défaut lors de l'installation système plein temps lorsque vous cliquez dessus vous pouvez voir la première pause intervient entre 10h30 et 10h45 vous voyez les cases des créneaux horaires sont cochés pour dire que c'est la pause vous voyez c'est la légende et où les créneaux qui sont cochés avec une puce carrée ce sont des créneaux fermés donc aucune programmation de matière ne sera faite à ces périodes là donc c'est assez ludique vous pouvez cliquer sur un système et puis le réajuster tout simplement en cliquant dessus une fois que vous l'avez fait vous enregistrez voilà et le système est enregistré vous pouvez également paramétrer les pauses et les récréations ici et ainsi que la fin des cours il vous suffit pour cela pour les pauses et récréations d'utiliser cette colonne de cases à cocher et pour marquer la fin des cours de cocher ici par exemple la fin des cours interviendra à 15h40 donc dès 15h40 ici c'est le dernier créneau ouvert après ce créneau il n'y aura pas de programmation donc vous le faites vous préparez tous les systèmes nécessaires pour votre établissement vous réajustez les différentes plages horaires conformément à celles que vous utilisez dans votre établissement et l'enregistrement ici se fait automatiquement il n'y a que lorsque vous créez un système de plage ici un système que vous devez enregistrer mais là l'enregistrement se fait automatiquement également dans cette zone en suivant bien sûr la légende qui vous est donnée plus bas une fois que c'est fait poursuivre avec le prochain bouton Contraines des enseignants Contraines des enseignants Contraines des enseignants ici la question de d'attribuer à chacun des enseignants les différentes matières ou la matière susceptible d'être enseignée par lui vous cliquez donc sur un enseignant vous dites cet enseignant est un enseignant par exemple de disons mathématiques lorsque vous cochez mathématiques toutes les classes où les mathématiques apparaissent et interviennent apparaissent là vers la droite mais si dans vos prévisions dans vos prévisions vous ne souhaitez pas que cet enseignant qui enseigne les mathématiques n'intervienne pas dans une classe si vous ne souhaitez pas qu'il intervienne dans une classe il ne vous reste qu'à décocher décocher les dites classes alors on décoche ces classes-ci pour dire que l'enseignant Alfred Rémy qui est un enseignant de mathématiques est susceptible d'enseigner dans ces classes qui sont cochées vous le faites pour toutes ces matières et toutes les classes et également pour tous les enseignants ici un travail de fond a déjà été fait pour que la vidéo ne soit pas très très longue vous voyez pour chacun des enseignants il y a déjà des matières cochées également pour chacun des enseignants lorsque vous cliquez sur le nom d'un enseignant il y a des contraintes qui peuvent déjà pré-exister par exemple l'enseignant l'enseignant Alfred Rémy ne devra pas être programmé le samedi le vendredi et aussi le mercredi par exemple ça c'est une contrainte qui est assez importante c'est vrai que tout le monde ne comprend pas souvent le bien fondé cette contrainte mais elle est nécessaire voyez-vous dans les établissements privés il y a des enseignants qui arrivent déjà parce qu'ils sont titulaires dans un autre établissement ils arrivent avec certaines contraintes ils sont libres peut-être jeudi et vendredi ils voudraient bien donner un coup de main dans cet établissement sous forme de vacations alors cet établissement qui très souvent sont des établissements privés doit s'arrimer à l'emploi du temps de l'enseignant qui vient vers eux c'est ici donc qu'on va bloquer certains jours pour éviter que le logiciel ne programme cet enseignant pour les jours où il n'est pas disponible mais si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité vous pouvez passer et puis décocher tous les jours pour laisser le soin au logiciel d'affecter de façon aléatoire les enseignants à certains jours une fois que vous l'avez fait que chaque enseignant nous passons à la suite contraintes matières les contraintes matières c'est ici que nous allons préciser les quotas horaires pour chacune des matières ainsi que le nombre de fois où une matière doit être programmée en premier dé par exemple nous disons que l'anglais doit ici bien sûr ce sont des simulations ce ne sont pas des faits tout à fait réels qui concordent absolument avec l'organisation pédagogique en vigueur mais là nous disons en premier dé par exemple l'anglais doit être de trois heures par semaine soit deux fois programmés deux fois dans la semaine nous mettons dans une première programmation de deux heures vous pouvez double cliquer et modifier deux heures puis deux heures la chimie deux heures une seule fois le français deux heures puis une heure donc pour un total de trois heures et ainsi de suite pour chacune des matières vous pouvez aller vous pouvez programmer une matière jusqu'à trois fois dans la semaine peut-être avec les prochaines mises à jour nous verrons comment programmer pour préparer la programmation d'une matière quatre ou cinq fois même pour la semaine également nous pouvons préciser la période maxi la période maxi pour certaines matières comme l'EPS nous savons que l'EPS dans à certains moments ou alors plus précisément dans certaines régions il est très difficile de programmer l'EPS à partir d'une certaine heure alors c'est le moment ici de 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 limiter limiter la programmation l'EPS à une certaine heure nous allons dire par exemple après après midi il ne sera pas nécessaire de programmer l'EPS alors l'après-midi c'est au-delà de la cinquième période nous allons dire que pour l'EPS nous allons limiter l'EPS à la cinquième période nous pouvons le faire pour d'autres matières par exemple comme les mathématiques si vous ne souhaitez pas que les mathématiques soient programmées au-delà de midi mais seulement il est bon de savoir que si plus vous multipliez les contraintes plus la difficulté d'avoir de meilleurs employés sera présente donc une fois que vous l'avez fait nous pouvons passer à autre chose vous pouvez après avoir paramétré une classe ici au lieu de passer à la classe suivante pour faire le même travail vous pouvez recopier vous pouvez recopier les éléments de la classe vers une autre classe vous pouvez par exemple recopier les éléments de la première D copier la classe sélectionnée vers la classe vers la terminale D si vous cliquez sur copier vous aurez ceci à l'identique en terminale D pour les matières qui correspondent après cette étape nous allons dans les groupes de classe les groupes de classe ici il est question de créer des groupes pour les matières qui seront pour des classes qui feront certaines matières en temps commun bien le tronc commun je préfère préparer ce sujet pour une vidéo vraiment en particulier c'est un c'est un module un peu délicat qu'il faut expliquer très posément afin de voir les contours donc ici nous allons faire comme si nous n'allons pas traiter les éléments les classes en temps commun après c'est la suite du bouton la gestion des groupes de classe c'est la suite du bouton ici nous n'allons pas traiter ceci mais nous ferons une vidéo pour approfondir le sujet et même pour le débat de ce sujet une fois que vous avez donc paramétrer votre logiciel ainsi le prochain menu c'est le menu édition vous cliquez sur édition vous cliquez sur éditer les emplois de temps par classe et puis vous cliquez sur une classe déjà ici vous voyez cet emploi de temps parce qu'il a d'abord été généré mais nous lorsque nous nous installons un logiciel lorsque vous avez installé un logiciel quand vous cliquerez sur une classe vous aurez un emploi de temps vide comme celui-ci vide et toutes les matières sont en rouge en rouge ça veut dire qu'elles n'ont pas encore été programmées alors une fois que vous arrivez dans ici avec tout le paramétrage que nous avons fait rendez-vous dans l'onglet générer EDT parce que nous avons trois onglets conception réajustement générer rendez-vous dans l'onglet générer des emploi de temps cliquez sur générer des emplois de temps méthode 2 il y a plusieurs méthodes vous pouvez générer avec cette méthode le logiciel va placer les matières sans placer les enseignants puis si vous êtes satisfait de la mouture de l'emploi de temps vous venez donc cliquer sur déployer les enseignants le logiciel va déployer les enseignants de façon aléatoire selon les différents modes que vous aurez le mode que vous aurez choisi vous pouvez tester toutes ces fonctionnalités mais ici je vais vous montrer la méthode la nouvelle méthode qui a été implémentée pour générer les emplois de temps cette méthode offre la faveur aux enseignants d'avoir des programmations sur les jours consécutifs alors que les autres programmations ici sont vraiment aléatoires l'emploi du temps de l'enseignant peut être dispersé sur toute la semaine et en plusieurs jours selon les contraintes qui ont été précisés plus plus haut ici nous allons générer en essayant de de regrouper les matières des différents enseignants suivant les jours consécutifs ou alors selon les jours ouvrables qu'on leur aura attribué je clique donc ici sur générer les emplois du temps puis je confirme le logiciel le logiciel prendra un peu de temps en fonction du volume de vos données pour générer vos emplois et temps je vais donc mettre une pause à cette vidéo pour revenir à la fin à la fin de la génération de la génération de la génération de la génération voilà nous sommes donc rendus à la fin du traitement des emplois du temps il nous reste qu'à fermer cette fenêtre à lancer le rapport du générateur pour voir l'étendue de ce qui a été fait comme travail. Nous allons agrandir la fenêtre ici. Voici donc le générateur. Ici, en couleur orange, c'est la liste des matières sans enseignants. Et là, en rouge, c'est la liste des matières non programmées. La bonne nouvelle ici, c'est déjà qu'il n'y a aucune matière qui n'a pas été programmée, mais toutes les matières ont été programmées. Seulement quelques matières n'ont pas d'enseignants. Ce sont telles qu'elles sont en orange. Et nous pouvons donc aller classe après classe pour voir exactement où les matières n'ont pas été programmées. Où les anciens n'ont pas été programmés. Ou alors où les matières n'ont pas été programmées. Si jamais il y avait des matières dans la liste rouge, ces matières apparaîtraient aussi ici dans la liste et en fond rouge. Nous pouvons donc vérifier. Ceci, c'est pour toutes les classes. Bref, le logiciel a fait le travail. Il ne nous reste qu'à faire les différents réajustements pour rendre notre travail parfait. Vous pouvez cliquer sur une classe pour voir la distribution des matières, la programmation qui a été faite. Cliquez. Voilà. Si vous faites un clic droit sur une classe, vous avez immédiatement son emploi étant qui apparaît. Son emploi étant apparaît. Ici, les matières comme celle-ci, informatique. Toutes les matières avec un fond vert sont celles qui n'ont pas reçu d'enseignant. Ici, les matières où il y a un fond orange à gauche. Vous voyez bien le libellé. On dit rouge, la matière n'a pas été programmée en orange. Toutes les heures de la matière n'ont pas été programmées en bleu. Le nombre de la matière est supérieur au nombre prévu dans les contraintes de matière. Ici, nous n'avons pas de bleu, mais nous avons de l'orange. Donc, vous pouvez donc parcourir pour voir chacune des classes. Voilà. Alors, que faire lorsque une matière n'a pas reçu d'enseignant? Nous allons parler au cas de la terminale A4, ECM. Lorsque nous cliquons sur ECM, nous voyons ici plus bas, ECM, c'est le mercredi. Voici donc ECM. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'enseignant. Aucun enseignant n'a été affecté à cette matière. Il vous reste donc à venir. Il ne vous reste qu'à venir dans l'onglet Conception. Lorsque vous cliquez sur ECM, tous les enseignants d'ECM que vous avez définis dans les contraintes d'enseignants apparaissent là. Nous avons dans cet enseignant. Et lorsque nous cliquons sur le nom de l'enseignant, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que l'enseignant Paulette Lambert a été prévu pour le cours d'ECM, mais seulement vous voyez un fond rouge sur la journée du mercredi. Ça voudrait dire que c'est un de ces jours de repos. C'est la raison pour laquelle le logiciel n'a pas pu l'affecter ici. Mais ce que vous pourrez faire, c'est soit faire un autre enseignant ici, en cliquant sur son nom, puis en cliquant sur le bouton modifier. Soit alors voir comment déplacer ECM vers un autre jour. Mais avant de le faire, faites un clic droit sur le nom de l'enseignant ici. Un clic droit. Et regardons. Cet enseignant a 18 heures dues et déjà 18 heures faites. C'est l'une des raisons pour laquelle, par exemple, le logiciel n'a pas programmé l'enseignant, même dans les heures creuses comme celle-ci. Parce que l'enseignant avait déjà atteint son nombre de dues. Donc, le logiciel respecte vos contraintes, mais c'est à vous de décider. Le logiciel ne programme pas l'ordre de la génération. Il ne le fait pas manuellement, mais vous, vous pouvez le faire. Par exemple, vous pouvez dire que pour cet enseignant, puisqu'on constate qu'il est libre le vendredi ici. Et ici, nous pouvons donc prendre cette matière ECM et la programmer, on va le dire à 16 heures. Commençons d'avoir par là, supprimer ici. Venons ici à Conception. Disons supprimer. On va supprimer. Oui. ECM, partie. Nous venons dans ici, cliquons à ECM, cliquons en matière, réajustons l'heure de fin, choisissons l'enseignement, puis cliquons sur Ajouter. ECM apparaît d'ores et déjà. Si nous lançons l'emploi étant en faisant un clic droit, nous voyons bien que l'ECM apparaît ici sans encombre. Vous pourrez donc faire des manipulations comme cela pour réajuster. Il y a un autre onglet réajustement. Je vais juste vous le présenter. Sinon, la vidéo serait extrêmement longue. Vous pourrez déplacer les matières dans cet onglet. Cliquez par exemple sur ECM. Vous pourrez dire déplacer ECM de vendredi à peut-être vendredi à cette heure-ci. Si c'est possible, si l'enseignement est disponible ici, on peut dire de vendredi à toujours vendredi à partir de 9h35. Alors, si vous dites déplacer, nous verrons ce que le logiciel dira. Cet enseignant est occupé. Effectivement, lorsque nous avons lancé l'emploi étant l'enseignant, nous avons vu qu'il était déjà occupé à cette heure. Donc, si vous trouvez un autre créneau horaire qui convient à l'enseignant, vous pourrez donc déplacer la matière. Vous pouvez également permuter deux matières. Vous pourrez permuter deux enseignants. Mais ces fonctionnalités feront l'objet d'autres vidéos. Alors, sur ce, je vous dis, je vous souhaite déjà bonne chance dans la prise en main du logiciel EDT Pro, de gestion des emplois étant scolaire. Le logiciel a été conçu pour être facile d'utilisation. Alors, pour un logiciel de gestion des emplois étant, nous trouvons qu'il est vraiment facile d'utilisation. Veuillez juste suivre les étapes telles que décrites dans chacune de nos vidéos et vous verrez que le travail se limitera juste à la première année. Les autres années pour votre service en tant que censeur ou chargé de la pédagogie, vous verrez que votre travail sera très simple par la suite et vous allez consacrer le plus gros votre temps à d'autres tâches liées à votre fonction. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.